Comment finir avec le stress de chanter ? Alors ça, ça peut être une vraie galère, c'est vrai. J'ai déjà fait une vidéo sur la peur de chanter en public, etc. Mais je voudrais te proposer un nouvel exercice pour t'aider à ce sujet. On va le faire ensemble. Donc, installe-toi confortablement dans un coin tranquille. Mets-toi peut-être à l'écart, mets-toi des écouteurs. On va faire cet exercice un petit peu particulier ensemble. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix, leur pratique et se faire plaisir au quotidien en chantant. Alors, le stress de chanter, ça va être difficile de l'éviter. Et en réalité, beaucoup de personnes ressentent ce stress de chanter. Mais ce stress, tu ne le ressens pas forcément que pour chanter. Tu l'as très certainement ressenti la première fois que tu es allé à l'école. Peut-être la première fois que tu es allé chez le dentiste. Peut-être la première fois que tu as passé un entretien d'embauche. Et en réalité, ce stress va être lié en bonne partie au départ à une première fois. À quelque chose que l'on fait et que l'on n'a pas l'habitude de faire. Et il a été prouvé scientifiquement que quand tu fais plusieurs fois une même chose, au bout d'un moment, ça commence à être la routine. Et je pense que tu n'as pas eu peur d'aller à l'école à chaque fois que tu es allé à l'école pendant ta vie. Peut-être que la première fois où tu es arrivé dans un nouveau collège, tu étais un peu intimidé. Mais bon, au bout d'une semaine, ça allait mieux. Je pense que tu avais pris tes marques. Pareil à la fac, la première fois que tu es allé à la fac, peut-être que tu ne connaissais pas trop de monde, tu étais un peu stressé. Mais après, cette peur a disparu. Et ça va être la même chose en réalité pour chanter devant les autres. Le truc, c'est qu'on passe notre temps à beaucoup répéter, beaucoup travailler et chanter devant les autres, finalement, c'est une très faible partie du temps. Et c'est sûr que si tu chantes deux fois dans l'année, trois fois dans l'année devant les autres, tu vas avoir du mal à trouver le temps de t'y habituer parce que tu ne l'auras pas fait assez de fois. Il faudrait que tu puisses le faire toutes les semaines pour vraiment t'y habituer et te déstresser par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai prévu un exercice qu'on va faire ensemble. Juste avant d'y passer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que je fais des lives et en live maintenant, je peux coacher les gens. Je peux t'intégrer dans mon stream YouTube et te coacher en direct. Alors, si tu veux être la prochaine personne que je vais coacher en direct ou simplement répondre à tes questions, il faut que tu actives cette petite cloche de notification comme tu seras alerté du prochain live. Alors, cet exercice, on va le faire tranquillement. Je vais t'expliquer le concept. C'est que ton cerveau ne sait pas faire la différence par rapport à un souvenir entre quelque chose que tu as fait réellement par le passé ou quelque chose qui ne s'est jamais fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va recréer le souvenir pour ton cerveau du fait de chanter en public, même si tu ne l'as pas fait ou même si tu ne l'as pas fait dernièrement. C'est un exercice de visualisation tout simplement comme le font les préparateurs mentaux avec les sportifs de haut niveau, les champions, les athlètes, les artistes évidemment le font. Et cet exercice, il va faire quoi ? Il va te faire vivre l'expérience de chanter en public comme si c'était un souvenir. Et en refaisant cet exercice plusieurs fois, ton cerveau, il va avoir l'impression qu'en fait, c'est quelque chose que tu as déjà vécu plein de fois finalement. Et le jour où tu vas te retrouver à chanter devant les autres, pour ton cerveau, lui, vu qu'il aura déjà plusieurs souvenirs de ça, il va se dire en fait, ce n'est pas la première fois que je fais cela, je connais la situation. Et cela, cela va vraiment t'aider à te déstresser en public. Alors, on va faire l'exercice. Donc vraiment, mets-toi au calme. Tu peux fermer les yeux si tu veux pour le faire. Et pose-toi, prends des écouteurs. Si tu as des écouteurs, cela serait l'idéal. Donc, mets en pause la vidéo là pour te préparer, t'installer. Et on va faire cet exercice tranquillement. On va se lancer une petite musique tranquille et tu vas simplement te laisser guider par ma voix. Alors, c'est parti. On va commencer déjà par respirer tranquillement. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. Vraiment, caler notre respiration tranquillement encore une fois. Et tout en continuant à respirer tranquillement, je t'invite à capter un petit peu les sensations que tu as dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens dans tes pieds là ? Tu es tranquille, tu es posé, tu es chez toi, il n'y a pas de stress. Comment cela se passe dans tes pieds ? Est-ce que tu es bien posé dans le sol ? Comment cela se passe dans tes jambes ? Est-ce que tu sens peut-être le contact de tes habits ? Moi, je sens le contact de mon jean contre mes cuisses. Comment tu te sens dans ton ventre ? Est-ce que c'est tranquille ? Est-ce que tu ressens cette petite pointe que tu peux ressentir quand tu es stressé ? Ou là, justement, cela va. Qu'est-ce que tu ressens dans la poitrine, dans ton torse ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir la poitrine serrée, du mal à respirer ? Ou alors là, il n'y a pas de raison. Tu n'es pas stressé, tu es tranquille dans ta poitrine. Maintenant, quelles sont les sensations dans ta gorge ? Est-ce que tu as ce sentiment d'avoir la gorge nouée, comme quand tu stresses avant de chanter ? Ou est-ce que là, c'est tranquille, cela va ? Et donc, on se fait comme cela, tu vois, un petit scan, simplement pour sentir ces sensations tranquillement. Et on continue à respirer à ton rythme. Et maintenant, on va imaginer qu'on est dans les loges. On est dans les loges et tu t'apprêtes justement à monter sur scène. Et tu sens que ta physiologie commence à changer parce que tu as le stress qui commence à arriver. Et peut-être que ce stress se manifeste dans ton ventre, une petite boule dans le ventre. Peut-être que c'est des picotements dans les mains. Peut-être que tu as les mains moites. Peut-être que tu ressens ta gorge qui se serre ou ta poitrine qui a la pression comme cela de se bloquer. Et je t'invite vraiment à imaginer que tu es dans les loges et que tu as ce stress qui vient parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà, avant de chanter, tu es stressé. Mais je t'invite vraiment à réfléchir où ça se passe dans ton corps. Et que ça se passe dans ton ventre, dans ton thorax, dans ta gorge, peu importe, dans tes pieds. Eh bien, puisqu'on a détecté qu'il y avait ce stress, on va revenir à l'état ressource. On va revenir à l'état d'origine. L'état qu'on avait il y a deux minutes où on était juste posé dans notre canapé chez nous tranquillement et il n'y avait pas de stress. Et donc, on va dire à notre ventre qu'il peut se dénouer. On va mettre notre pensée sur notre gorge et redétendre la gorge. On va se remettre à re-respirer normalement. Et tout comme tu étais dans ton canapé tout à l'heure, calme et détendu, tu es maintenant dans ta loge et tu t'apprêtes à chanter. Mais parce que tu as su détecter à temps que le stress commençait à monter, eh bien, tu peux revenir à cet état ressource de calme. Et c'est tout à fait normal s'il te reste un peu de stress, un peu d'excitation parce que tu t'apprêtes à monter sur scène, mais tu sais que maintenant, tu peux réguler ça. Tu t'apprêtes à sortir de ta loge et je t'invite à penser qui est-ce que tu croises sur ton chemin ? Est-ce que tu croises des amis musiciens avec qui tu vas chanter ? Est-ce que tu croises des personnes qui sont venues comme toi à ce casting, à ce concours de chant ? Qu'est-ce que tu lis dans leurs yeux ? Est-ce que tu lis des regards d'encouragement, des regards d'émotion, des regards de joie en se disant, ça y est, c'est ton tour. Tu vas monter sur scène, c'est génial. Tu continues à avancer sur scène et là, qu'est-ce que tu entends ? Est-ce que tu entends les gens qui jouent avant toi ? Est-ce que tu entends les musiciens qui s'accordent ? Est-ce que tu entends le public qui parle dans la pièce, qui chuchote ou qui commence à applaudir ? Et tu commences à monter sur scène et là, les choses changent parce qu'il y a des lumières et je t'invite à regarder, à imaginer qu'est-ce que tu vois autour de toi. Regarde à droite, regarde à gauche. Est-ce que tu vois le public ? Est-ce que les gens sont assis ? Est-ce qu'ils sont debout ? Ou est-ce qu'au contraire, tu es aveuglé par les projecteurs et tu n'arrives pas bien à distinguer les gens, mais tu peux les entendre ? Est-ce qu'il y a du monde sur scène ? Est-ce que tu es tout seul ? Est-ce que tu as des musiciens avec toi ? Est-ce qu'il y a un présentateur qui t'a présenté ? Et on regarde ce qui se passe dans cette situation. Et puis, le premier morceau commence peut-être ta bande son, peut-être les musiciens, le batteur qui a donné le premier top en disant 1, 2, 3, 4 et le morceau démarre. Et tu sens qu'il reste encore en toi une petite pointe de stress, mais c'est plutôt une petite pointe de vigilance qui te dit, je reste concentré. Mais voilà, tu sais que tu l'as déjà fait plusieurs fois, tu sais que tu le referas plusieurs fois et tu sais que de toute façon, ça se passe bien. Et tu sais qu'après le premier morceau, après le deuxième morceau, ce stress sera complètement disparu. Et il y a juste, voilà, rester concentré sur ce premier morceau, ce deuxième morceau. Et là, tu commences à chanter et je t'invite à penser comment sort le son de ta voix. Peut-être que justement à cause d'un peu de stress qui te reste, ta voix tremble un petit peu, mais rien que le fait d'y penser, ça y est, tu as plus d'assurance et tu peux chanter avec plus de son. Et peut-être que tu sens que dès que tu as commencé à chanter, le public a commencé à se taire, à vraiment être attentif, à te regarder différemment. Et tu sens que le fait que tu démarres à chanter cette chanson que tu apprécies, en fait, ça te nourrit quoi. Ça te donne une énergie positive, ça te dit chouette, je suis là, j'ai bossé, j'ai répété, je suis sur scène, c'est un moment magique. On va passer un bon moment. Et tu t'éclates et tu sens que finalement le concert va se dérouler jusqu'à la fin comme ça. Et on arrive à la fin de ce premier morceau. Et là, je t'invite à ressentir ce que tu as dans le corps. Est-ce que ton corps a commencé à se détendre ? Est-ce que tu es à 50 %, est-ce que tu es complètement détendu ou est-ce que tu as encore un petit peu de stress ? Est-ce que tu entends des applaudissements des gens ? Est-ce que tu vois peut-être certaines personnes qui te font signe dans le public ? Est-ce que tu vois peut-être un des musiciens qui te fait un clin d'œil ? Et le concert se poursuit. Et pour terminer cet exercice, tu vas continuer à respirer tranquillement. Et tu pourras, même si tu le souhaites, couper cette vidéo et continuer à visualiser comme ça le nombre de morceaux que tu veux, la situation que tu veux. Parce que peut-être que tu chantes dans une chorale et que tu vois les gens de la chorale. Et qu'après ce concert, vous allez boire un petit verre ensemble, vous allez partager un moment, vous allez rigoler, vous allez dire « Oh là là, ce premier morceau, j'étais stressé. Puis tu as vu, toi, tu as fait une petite erreur. Bon, mais ça ne s'est pas entendu, on a continué. » Et vous allez partager des bons moments et vous amuser comme ça ensemble. Et finalement, ce qui au début était le stress de chanter, c'était juste le cadeau de ce bon moment que vous avez partagé sur scène ensemble. Et je t'invite à rouvrir les yeux tranquillement et à comprendre que le petit voyage qu'on vient de faire ensemble, c'est un petit voyage que tu vas pouvoir refaire toi, tranquillement, n'importe où. Dans le bus, dans le train, dans les loges quand tu attends, chez toi dans ton canapé la veille avant de t'endormir, si tu as un concert le lendemain ou si tu vas chanter devant les autres ou si tu vas prendre la parole en public devant les autres, peut-être même pour une réunion. Et comprends bien que le fait d'imaginer toutes ces choses-là, de voir ces images, d'entendre les choses et de poser la question de qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, ça va marquer en fait ce souvenir pour ton cerveau comme s'il était vrai, comme si c'est quelque chose que tu avais fait. Et en faisant ça plusieurs fois, ton cerveau va vraiment avoir cette impression que c'est quelque chose que tu as vraiment l'habitude de faire. Du coup, ça va vraiment t'aider et tu vas voir que ça va vraiment faire la différence. Au bout de deux ou trois fois déjà, tu vas obtenir les premiers résultats. Alors, j'espère que cette vidéo vraiment va t'aider. D'ailleurs, dis-le-moi en commentaire, fais l'exercice et dis-moi comment ça s'est passé pour toi. Si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, tu peux le faire gratuitement en téléchargeant ton pack de démarrage. Je t'ai prévu plein de cadeaux que tu vas retrouver dans la description de cette vidéo. Tu as un lien, il te suffit de cliquer dessus. Tu laisses ton adresse mail tout simplement un prénom. Vérifie bien tes messages indésirables ou spam parce que des fois le mail arrive là-dedans. Mais normalement, dans les prochaines minutes, tu devrais recevoir tes cadeaux pour continuer à travailler avec moi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !